Alors, on se retrouve pour la suite un peu finalement de la vidéo qu'on a vue précédemment. Je vous invite à aller la voir, elle traitait des comparatifs en fait Xbox, Game Pass et PlayStation Plus, les nouvelles formules du coup proposées. Là, on va vraiment se centrer sur tout ce qui est jeux first party. Je vais vous donner bien sûr mon avis sur la situation. On va essayer de développer tout ça parce qu'on a deux politiques totalement différentes, du côté de chez Sony et Xbox, concernant les jeux first party. Comme je vous l'ai dit, j'ai mon avis sur le sujet, donc mes préférences sur le sujet. Ça reste mon avis, bien entendu. N'hésitez pas à donner le vôtre en commentaire, à apporter peut-être des précisions ou dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. On va donc se baser sur deux articles de JVcom pour parler de tout ça. Le nouvel abonnement de PlayStation a été dévoilé, blablabla. Trois formules d'abonnement aux tarifs différents. On ne revient pas dessus, comme je vous l'ai dit, c'était dans l'autre vidéo. Donc la partie qui nous intéresse, c'est celle-ci. Côté PlayStation Plus, il ne s'agit que d'un accès limité. Dont la durée n'a toujours pas été précisée. On parle des jeux first party. Un temps qui sera déterminant dans le choix d'un joueur à s'abonner à ce nouveau service. En tout état de cause, c'est le président Jim Ryan qui n'envisage pas pour le moment de reprendre l'initiative Xbox. A savoir, rendre disponible intégralement des AAA dans le service à leur lancement. Il l'évoque dans un entretien accordé à Games Industry. Je ne peux rien graver dans le marbre. Déjà, c'est important de voir ça. Ça veut dire que c'est potentiellement à débattre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça dépendra très certainement du succès du PlayStation Plus actuel. Tout ce dont je parle aujourd'hui est l'approche que nous avons à court terme. Au vu de la façon de fonctionnement de notre modèle de publication, ça n'a pas de sens d'intégrer les jeux AAA à leur sortie. Mais comme nous le savons tous, les choses changent vite dans cette industrie. Donc quand il parle de rendre les jeux disponibles, c'est parce qu'en fait, vous savez, il y a le système de démo qui est disponible dans l'offre à 120 euros par an de PlayStation. Vous pouvez donc jouer aux jeux AAA qui viennent de sortir techniquement. On ne sait pas si ce sera le cas de tous les jeux. Mais globalement, ça devrait être ça. Donc vous allez pouvoir les télécharger via cette offre, mais uniquement pour les tester. C'est genre des démos. Vous allez pouvoir jouer 2h, 6h. Quand une fois, les termes ne sont pas encore définis. Mais vous aurez un temps d'accès au jeu limité grâce à votre abonnement. Et derrière, il faudra acheter le jeu plein pot. Bien entendu, il n'y aura pas de réduction accordée dessus. Pour le moment, Jim Ryan ne ferme pas la porte à une telle pratique. Toujours est-il que pour le moment, il faudra se contenter de l'offre premium pour tester à moindre coût des blockbusters. car c'est dans cette approche de test pour les joueurs que Sony propose cette option. Nous pensons que c'est la chose à faire. Donner accès en temps limité à des jeux AAA PlayStation Studio. Et nous sommes très satisfaits de pouvoir introduire cette possibilité. Nous savons que les jeux coûtent de l'argent et les gens ont besoin de choisir intelligemment avant d'acheter. Nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour les aider à prendre ces décisions du mieux qu'ils peuvent. Donc voilà, ça, ça fait réagir déjà pas mal de gens. Le fait de faire payer des démos finalement. Il vous faut payer un service pour pouvoir accéder à des démos de jeux. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les démos, ça n'existe pas. Il y a certains éditeurs qui le font. C'est libre à chacun de le faire, mais c'est extrêmement rare. Par contre, le moins qu'il y a, c'est clair et net, c'est qu'il n'y a pas les jeux first party à l'intérieur du PlayStation Plus, contrairement à Xbox Game Pass. Et c'est ça qui a fait réagir énormément les gens. Continuons du coup avec l'autre article de JVcom. Comme vous le savez, historiquement, ce n'est pas quelque chose que fait PlayStation, d'inclure des exclusivités dans un service par abonnement dès leur sortie. Nous allons continuer avec cette approche. Ces exclusivités coûtent plusieurs millions de dollars, bien plus de 100 millions de dollars à développer. Les intégrer Day One dans une offre d'abonnement, nous ne voyons simplement pas cela comme durable. Donc du coup, de les intégrer à l'intérieur de leur offre PlayStation. Ils ajoutent, je vous ai parlé du cercle vertueux avec les investissements et les succès. Et nous avons le sentiment que si nous mettons nos jeux first party dans le PlayStation Plus à leur sortie, ce cercle sera brisé. Le niveau d'investissement que nous y mettons ne serait tout simplement plus possible. Étant donné à quel point certaines de nos licences propriétaires sont incroyablement spéciales et précieuses, nous voulons simplement les traiter avec un soin et un respect incroyable. Que ces lancements soient propres et purs. Les exclusivités PlayStation représentent un incroyable outil de soft power pour Sony. Qui aurait dit il y a 4 ans que les AAA PlayStation arriveraient sur PC ? Tout ce dont je parle aujourd'hui est l'approche que nous prenons sur le court terme. Donc voilà, ils répètent que c'est du court terme, etc. Donc encore une fois, on verra comment ça se passe par la suite. Donc là, on a un point négatif. Je vous ai dit, à titre personnel, les deux offres, que ce soit le PlayStation Plus ou le Xbox Game Pass, ne m'intéressent pas. Parce que moi, je suis un joueur qui prend les jeux Day One. Donc quand ils arrivent sur le Game Pass, c'est déjà fait pour moi, concrètement. Et c'est pareil pour le PlayStation Plus à l'heure actuelle. Donc la seule chose qui peut éventuellement m'intéresser, c'est les nouvelles sorties Day One. Donc ce que propose le Game Pass occasionnellement. Il arrive qu'il y a des gros jeux qui sortent Day One. Notamment, c'était le cas de Outrider. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sorti Day One sur le Xbox Game Pass. Là, on est sur un éditeur tiers, justement. Donc ça peut arriver. Et forcément, tous leurs jeux exclusifs qui vont sortir Day One. Donc c'est tous les jeux Xbox Studios qui sortent de chez Xbox Pure ou de chez Bethesda ou de Activision maintenant aussi. Bref, ils ont énormément de studios. Donc il va y avoir beaucoup, beaucoup de gros jeux qui vont sortir Day One dans le service d'abonnement. C'est clairement l'argument numéro 1 qui est en faveur de chez Xbox. Là, concrètement. Pour se défendre de ça, de ne pas mettre finalement leurs jeux first party à l'intérieur du PlayStation Plus. Ils disent que globalement, ce n'est pas viable pour eux. Parce que leurs jeux sont grands, leurs jeux sont chers à produire. Et que les mettre à l'intérieur du PlayStation Plus n'aurait pas de sens. Parce que derrière, en fait, la qualité des jeux globalement n'en pas tirer. Donc ils préfèrent continuer à les vendre plein pot. Et le plein pot PlayStation, je vous le rappelle, est passé à 80 euros maintenant. Ça fait partie des jeux les plus chers du marché. Même s'il y a pas mal d'éditeurs tiers qui commencent à s'aligner sur les prix. Voilà. Progressivement, je pense que tout le monde arrivera à 80 euros. En attendant, pour le moment, PlayStation, c'est un peu eux qui s'imposent sur ce tarif actuel. Donc là, il y a deux façons de voir les choses. Soit penser que PlayStation se fout littéralement de notre gueule et qu'ils font ça uniquement pour l'argent. Voilà, ils veulent encaisser 80 euros quand ils peuvent. Et ils veulent derrière, modétiser un peu plus tard leur PlayStation Plus en mettant les jeux. Voilà, ils veulent vraiment gagner un maximum de blé. Et on ne peut pas leur en vouloir de penser ça. Parce que dernièrement, PlayStation n'ont pas été les derniers justement en matière de récupérer de l'argent. On le voit avec tous les problèmes qu'il y a eu autour de Gran Turismo 7. Avec toutes les micro-transactions qui ont été ajoutées dedans. Et d'un autre côté, on a eu aussi la polémique qu'il y a eu sur Horizon. où la mage avait été initialement prévue gratuite, puis finalement payante. Les joueurs ont gueulé, donc ils ont décidé finalement de laisser la mise à jour, la mise à niveau PlayStation 5 de 10 euros de plus gratuite. Mais ils ont camouflé ça dans des offres un petit peu bizarres qui font que finalement, seuls ceux qui étaient au courant allaient payer moins cher. Globalement, vous payez votre version PlayStation 4 à 70 euros. Et vous ne pouviez pas jouer sur PlayStation 5 en version PlayStation 5 à 70 euros. Mais ceux qui ne le savent pas ont pris la version directement à 80 euros PlayStation 5. Il y a aussi les joueurs qui le savent et qui ont préféré prendre tout de suite la version PlayStation 5 pour avoir la boîte ou pour soutenir le studio. Bref, après, il y a différentes raisons. Chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Mais la procédure en soi était un petit peu camouflée. C'est ce qui a fait tiquer pas mal de gens. Donc ouais, c'est logique de penser que Sony veut faire de la thune. Par contre, moi je suis complètement d'accord avec la vision de PlayStation où actuellement, faire des jeux PlayStation, c'est des jeux qui coûtent cher. Et c'est des jeux qui sont au-dessus du lot. Vous pouvez ne pas aimer les jeux Sony, ça c'est pas le problème. On parle vraiment de techniques pures et dures. C'est-à-dire des secteurs de développement, des secteurs d'investissement, des techniques qui sont chères à produire et qui sont loin devant la plupart, la grande majorité des productions actuelles de jeux vidéo. En termes de graphisme, en termes d'animation, en termes de motion capture, de création d'histoires, de scénarios. Et certains jeux ont un gameplay plutôt abouti, même si ça reste assez générique dans l'ensemble du gameplay de chez Sony. Encore une fois, vous pouvez ne pas aimer ou aimer les jeux Sony, ça n'a pas vraiment d'importance en soi. On parle vraiment de techniques pures et dures. Alors, il y a des either church qui le font très bien, par exemple Red Dead, graphiquement c'est incroyable. Mais voilà, pour Sony, c'est quasiment chaque jeu qui sort de leur studio qui est un petit peu sur les plafonds de ce qui se fait de mieux. Donc forcément, ça a un coût. Ils disent plus de 100 millions à chaque fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeu vidéo, un triple A développé, c'est entre 20 et 40 millions, généralement, que ça coûte. Il y en a certains qui coûtent beaucoup plus cher, comme Red Dead Redemption 2, qui est historiquement le jeu qui a coûté le plus cher. Je crois que c'est autour des 500 millions, 600 millions, je vous le dis de mémoire. Mais globalement, un triple A se fait sur une moyenne de 30 millions, 40 millions. Voilà, c'est à peu près la tranche de développement du jeu. Derrière, il faut ajouter les coûts marketing qui sont à peu près équivalents, globalement. Donc, on s'en sort sur des productions qui sortent entre 60 millions, 100 millions. C'est globalement le budget général pour les triple A. On n'a pas les chiffres officiels de Sony, mais ils nous disent que ça leur coûte plus de 100 millions. Donc, on est quand même sur la tranche haute minimum des jeux triple A développés. Et je veux bien les croire, les jeux mettent quand même pas mal d'années de développement. Donc, il y a forcément une équipe à payer. Les locaux, tout ça a des coûts, bien entendu. En plus de la technologie que Sony développe et de la qualité qu'ils essaient d'insuffler à leur titre. Mais est-ce que tout ça est un vrai argument ? Est-ce que mettre leur jeu, finalement, Day One, dans leur système d'abonnement, va vraiment limiter la qualité ? Écoutez, moi, je pense que oui, concrètement. Prenons Grand Turismo 7 comme exemple. C'est un jeu service. Vous connaissez mon amour pour les jeux service. Et du coup, un jeu service implique des microtransactions. Ces deux trucs-là, je vous invite à voir les vidéos sur Grand Turismo si vous voulez avoir plus de détails là-dessus. Mais ces deux modèles-là viennent impacter fortement les jeux qu'ils développent. Ils sont d'une manière générale moins agréables et moins complets. Grand Turismo 7 est un jeu service. Donc typiquement, un jeu service peut rentrer dans le cadre d'une offre PlayStation Plus en version Day One. Parce qu'ils proposent derrière un autre système de rentabilité. Et c'est sur ça que va tendre, je pense, Xbox. On va voir ce qui se fait, bien entendu, avec la sortie des jeux Bethesda, notamment Starfield, bien entendu. Mais actuellement, en tant que production Xbox, des jeux sortis des Xbox Game Studios, le dernier Forza qui a pris des très belles notes. Et c'est certainement le meilleur jeu d'Xbox sorti ces dernières années. Mais on a surtout Halo. Et Halo, c'est exactement ce qui va prouver finalement les dires de PlayStation, selon moi. Halo est un jeu qui était prévu pour le lancement de la console Xbox Series. Et donc inclut Day One dans le Game Pass. Et ils ont décomposé ce jeu en deux jeux. Vous l'avez vu, c'est deux jeux, ce Halo Infinite. Il y a le mode multijoueur, qui est gratuit, modèle free-to-play, stand-alone, micro-transaction. Et le jeu solo, vendu 70 euros. Ces deux jeux, ils ont été développés en même temps. Ils ont été faits par le même studio, même moteur graphique, même tout ce que vous voulez. Mais ils ont bien développé deux jeux en même temps. Un jeu pour faire venir des clients, donc Halo Infinite. Et un jeu derrière pour rentabiliser Halo Infinite, qui est le modèle multijoueur avec les micro-transactions. Pour financer le jeu. Donc pour moi, il n'est vraiment pas rattaché à Halo Infinite. Halo Infinite est vendu plein pot. Quand vous dépensez cette somme, 70 euros, vous avez quoi ? Vous n'avez que le mode solo, le mode multijoueur, encore une fois, est gratuit, stand-alone. Donc la valeur de ces 70 euros, c'est juste Halo Infinite. Et à mon sens, pourquoi il est vendu si cher ? Tout simplement pour orienter les mecs vers le Game Pass. Voilà, donc 70 euros contre 12 balles. Voilà, le choix est vite fait. Les gens vont plutôt partir vers le Game Pass. Donc c'est le but, rapatrier les gens sur le Game Pass. Et pour financer et rentabiliser Halo, c'est le multijoueur avec les micro-transactions. Parce qu'en fait, c'est tout simplement pas viable. Et c'est vrai, vous pouvez le voir sur tous les services de VOD actuellement, côté cinéma. C'est un bon parallèle à faire. On ne va pas s'étendre deux heures sur le sujet, parce que je pense que la vidéo est assez longue. Mais globalement, il y a trois modèles économiques sur le cinéma. On a ce qui sort en version cinéma, après, derrière, mis en DVD, puis après, derrière, mis en VOD, passage télévisé, tout ce que vous voulez. Donc trois sources de rentabilité différentes. Ensuite, on a le modèle Netflix, c'est-à-dire sorti de séries et de films en exclusivité dans un modèle d'abonnement style Game Pass. Et on a derrière les hybrides, ceux qui vont sortir au cinéma et aussi sur la plateforme VOD. Ce qu'on a pu voir ces dernières années, du point de vue des blockbusters du cinéma, c'est que ça ne marchait pas de la même manière. Là où le système cinéma, DVD, télé est extrêmement rentable et rend la quasi-totalité des blockbusters rentable, même si certains sont mauvais, concrètement, généralement, la sortie cinéma fait que ça rentabilise, c'est le truc. Par contre, ce n'est pas le cas pour la VOD. Quand on a des budgets autour des 100 millions, 200 millions de dollars dépensés, l'intégrer dans un système VOD, déjà, c'est très difficile à quantifier, le retour sur investissement. Il va y avoir les vues, mais il y a des mecs qui étaient déjà abonnés et qui seraient restés abonnés, même s'il n'y avait pas eu ce film. Donc, ils vont le regarder parce qu'il est là, mais bon, de toute façon, ZEF, ils regardaient autre chose, ils s'en foutaient, ils seraient toujours abonnés. Il y a les abonnés qui viennent uniquement pour ce film, donc ils vont s'abonner, se désabonner. Donc ça, c'est une perte sèche, du coup. Les gens ont vu le film pour moins cher que ce qu'ils n'étaient censés le voir au cinéma. Et il y a ceux derrière qui vont s'abonner et rester abonnés. Mais on ne peut pas réellement signifier qu'un mec s'est abonné uniquement pour voir ce film. C'est très difficile à quantifier et les abonnements sont très faibles en coût pour rentabiliser un film de cette envergure. Il faut que des gens s'abonnent et restent abonnés longtemps. Donc, on calcule sur une masse, finalement. On a tant d'abonnements, ça nous rapporte tant d'argent, on met ça pour développer des exclusivités et voilà. Et après, ça va forcément impacter la qualité. Ça va impacter, du coup, tous les budgets, ça va impacter la rentabilité. Finalement, ce que les services de streaming et de VOD vont chercher à faire, c'est du volume. Ils vont faire du popcorn, du fast food. Ils vont apporter du contenu. Peu importe la qualité, le but, c'est de mettre du contenu. Qu'il y ait toujours des nouvelles choses et des nouveaux intérêts pour tenir les gens dans le système d'abonnement. La dernière fois que j'ai dit ça, les gens ne l'ont pas compris. Je ne veux pas dire qu'Xbox ne fera pas ou n'a pas envie de faire des gros jeux. Il n'a pas envie de choper un 99 Metacritic et de faire le meilleur jeu de la planète. Vous voyez, je ne dis pas qu'ils n'ont pas envie de le faire. Je dis juste qu'il soit bon ou moins bon. Ça n'a pas réellement d'importance. Parce que le but, c'est de mettre des jeux à l'intérieur du catalogue. En fait, c'est la priorité principale. Donc pour conclure, je dirais que selon moi, PlayStation Plus ne peut pas concurrencer le Game Pass s'ils ne mettent pas leurs jeux first party à l'intérieur. Donc c'est une mauvaise chose, quelque part, pour le système d'abonnement. Mais moi, en tant que joueur, je suis content qu'ils ne le fassent pas. Je suis content que PlayStation continue à avoir envie de mettre un budget considérable et de rentabiliser leur vente par un circuit classique. Vente de jeux standard avec la version boîte et tout ça. Le circuit vraiment classique. Parce que je pense que c'est un système qui peut nous préserver encore, du côté de chez PlayStation du moins, de l'abattage de jeux de service. Même s'il va y en avoir. Et il y a fort à parier que ces jeux de service développés du côté de chez PlayStation arrivent Day One à l'intérieur du PlayStation Plus. Parce qu'un jeu Day One en soi, c'est quoi ? C'est un free-to-play en fait. Donc mettre The Last of Us gratos ou à 10 balles avec l'abonnement PlayStation Plus, ça peut générer des pertes sèches. Parce que c'est un jeu très cher à produire concrètement. Il va y avoir des abonnés, c'est sûr. Mais ce sera plus difficile de rentabiliser un jeu comme ça. Mais quand c'est un free-to-play, il a un modèle économique derrière. Donc il a des micro-transactions qui vont générer des revenus pour le jeu. Mais est-ce qu'à l'intérieur d'un système d'abonnement payant, on peut accepter aussi qu'il y ait des micro-transactions à l'intérieur du jeu ? Pour revenir au cas d'Alo, le jeu est un stand-alone. Donc il n'est pas obligatoirement dans le Game Pass si vous voulez. Vous pouvez y jouer normalement sans avoir aucun abonnement. Mais s'il était dans le Game Pass et qu'il proposait des micro-transactions derrière, est-ce que ce serait de l'arnaque ? Ben moi je pense que oui. Si un jeu, encore une fois, est payant, pour moi les micro-transactions doivent être transparentes. Mais bon, on en voit dans les jeux payants de plus en plus, des skins et des machins. Donc pourquoi pas des skins et des machins, vous voyez ? Mais quand c'est du pay-to-face, pay-to-win, moi je suis plutôt contre. Mais je pense que c'est le seul moyen de rentabiliser un jeu Game Pass concrètement. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Je suis sûr d'avoir oublié des trucs. C'est sûr et certain que j'ai oublié des trucs à vous dire. Mais bon bref, je vais voir vos commentaires bien entendu. On verra si on se fait un petit retour sur cette vidéo après derrière en fonction de vos avis. Donc n'hésitez pas à les donner bien entendu en commentaire. N'oubliez pas le petit abonnement, le petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A plus et ciao ! Sous-titrage ST' 501